La vie s'est en parlant Ça va se débréguer, on va avoir moins de fautes et on va avoir un peu plus de jeu C'est bon La belle prise de balle de Chouli Déviation pour Mermoz avec Gaminium Bien joué ! Marqué Terrière pour l'accélération de Cadelon Ils savent jouer au rugby les Catalans Il cadre, il donne pour Gaminium Et un bel pour Ica C'est pour Icai Il va aller marquer le premier essai, il est magnifique Voilà, ça y est, la demi-tinelle Il faut rappeler que c'est sa première grosse véritable saison au niveau à Mathieu Bastaro Sa première demi-finale Avant de partir pour sa première tournée Dura Gaminium Allez, Catalans aussi savent manier la chambre Maxime Mermoz Ce sera la lutte de Bergamasco Mermoz C'est ce ballon L'arrivée de Bergamasco Mais qui va protéger les deux Et c'est le vert pire La lumière est venue d'une chandelle Oui mais venue d'une chandelle Catalane Mermoz Dans le duel Bastaro Mermoz C'est le Catalan aujourd'hui qui marche les poèmes Et qui vient chipper ce ballon dans les bras De Mirko Bergamasco Quelle action ! Deuxième essai de Perpignan Qui se détache au score Au début de deuxième période Attention il y a limite hein Mais derrière ! Durand Kevin Hume Mermoz Il va y aller Maxime Mermoz L'accélération le crochet Il est repris par le paquage de Leggy Sammon Dans les 22 du stade français Ca va en sortir pour Nicolas Dura Nicolas Dura Nicolas Dura Avec Marty par dessus La passe de Marty Et qui s'est délançée De Julien Candelot Le 3 GBC du sable Juste devant le viral Saint-Réor de Gerland Qui est dans le délire absolu Qu'un Perpignan se met un peu Et la pénalité qui ne suffira pas Il ne faut pas trois fois C'est Bastaro qui joue vite ce ballon Mathieu Bastaro la charge Et il lâche le ballon Bastaro Une nouvelle fraude de mer Cette fois C'est celle de trop Bastaro en pleure dans le gazon Le ballon dans les tribunes Et c'est fini Perpignan est en finale On voit Et 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 on voit C'est bon côté catalan Pour profiter de cette charge De ces coups Et on voit Et le corps Qui en remet Un coup chaud en ras Et Durand Dans le fermé C'est bien fait Avec l'appel de David Marti Qui lance maintenant Pour Rical Son arrière intercalé Qui retrouve David Marti C'est maléfique Oh ! L'essai catalan Essai de David Marti Et Perpignan Prend l'avantage Dans cette finale Pour la première fois Oh ! Quel essai Quel essai Quel construction catalane Et je me demande Je me demande Si les Clermontois Ne sont pas en train De tergiverser Parce qu'ils subissent Ils subissent Magnifique crochet Gagné Duel Gagné par Porrical Et ensuite Marti qui va finir le boulot Crochet intérieur C'est lui Fabien Qui avait appelé ce ballon Dans le fermé Il était à la conclusion Du mouvement Comment il élimine Sur un crochet Deux adversaires Dans rougerie Et derrière Marti venu en hauteur Même main Fini le boulot Ca joue bien Ca joue bien Ca joue bien C'est propre J'ai l'impression Qu'il y a un blessé C'est pas Odeberg Qui est resté au sol Oh ! Et Jacques Brunel Le point rageur Après cet essai De David Marti Formé à Ville Longue De la Salanque Où on doit vibrer Ce soir De Bages A tuir En passant par Connour On vibre en Catalogne Les images Dans le vestiaire de Perpignan Nicolas Masse Les dernières consignes Du capitaine Ils appellent toujours fortes Ces images Finales Vraiment C'est différent Je vous laisse en profiter Oh ! 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 Plus de 80 000 spectateurs Dans un stade de France Chauffé à plein En laissant et hors catalan Pour soutenir les hommes de Nicolas Masse C'est les... On touche en voulée de l'apenderie Pour par James James vers Rougerie C'est le joueur ! Oh ! C'est joué ! Anthony Floch Anthony Floch repris sur les 22 Qui trouve le soutien de Brock James Encore le troisième de l'Australien Qui se libère le chemin envers l'embut Il est repris par un plaquage à 3 mètres à peine de la ligne Le ballon que soit vide pour Parra La charge de Cutmore stoppée Par un plaquage catalan Celui de Perez à 1 mètres à peine De l'embut catalan Mêlée ouverte Deuxième occasion d'essai pour les Clermont-Bolles depuis le début du match Morgane Parra Intérieur c'est Nalaga La force de Nalaga La puissance du Fitcher Et comme l'an dernier Le drop est accordé par Monsieur Berdos Trois points de plus Drop par Tony Floch Parce qu'il va considérer sans doute Que Nalaga a joué vite cette touche Et que l'arbitre libère les Clermontoirs C'est un moment historique Clermont après 10 finales perdues Et champion de France de rugby Bonjour à tous C'est un immense plaisir de vous retrouver ici en direct de Barcelone Pour le coup d'envoi d'un week-end de rugby d'exception sur France Télévisions Avant Biarritz-Toulouse demain à Saint-Sébastien Ce match entre Toulon et Perpignan Va nous lancer de manière idéale ce week-end Parce que pour la première fois Un match de rugby va avoir lieu cet après-midi En Catalogne Il fait beau Il y a du soleil Il y a des couleurs Il y a tous les ingrédients de phase finale Raphaël Ibanez Il y a tout surtout pour se régaler Bonjour Mathieu Bonjour à toutes et à tous C'est vrai effectivement C'est un match historique Tout simplement Le club de Perpignan En rêvé depuis des années Exporter son rugby En Catalogne du Sud Est un symbole très fort Pour cette équipe Et puis bien sûr Pour le Racing Club de Toulonais C'est une première Ils vont honorer aussi Leur première qualification En quart de finale de Coupe d'Europe Pour ce qui marque quand même Leur retour parmi les grands Sur la scène européenne L'entrée des Catalogne maintenant Emmenée par leur capitaine Nicolas Mas Qui lui aussi En a rêvé 10 ans Pour organiser une affiche ici en Catalogne C'est fait C'est un moment à part Pour le capitaine catalan cet après-midi Pêche-water Qui revient C'est du matériel ça Il faut avancer C'est ce qui compte Et il y met la tête Ça avance avec Mas Ah bien joué Le timing superbe Superbe Ouais dans le trou Il y a du décalage sur les extérieurs Excellent Marti ça va aller au bout Torrique L'essai 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 le Perpignan L'explosion de joie Ici à Montjuic Magnifique action Première main Monsieur Roland Il y a un bel effort en tout cas Du pack Toulonnais là Sur cette mêlée Et ballon conservé Et par les Catalans Guirado qui renverse un joueur là Sur son passage Et le relais dans l'axe Et l'essai L'essai probablement De la qualification De Monsieur Péry Freshwater pour les Catalans Les gros Les gros ont pris le Le match en main Monsieur Roland Qui siffle la fin de ce match De ce quart de finale Qualification De Perpignan Pour les demi Henri de Filagui Et ses partenaires Ont réussi Pour cette grande première En Catalogne Victoire à finale 29-25 Surclassé Presque balayé L'USAB qui n'a jamais quitté l'élite Depuis 1911 Et ce soir Au bord du précipice Il fallait pas mal de choses en plus Il fallait Voilà Je sais pas Je sais pas Tant que c'est pas fini Moi je veux y croire Mais maintenant Voilà On va voir On va digérer ça Mais bon Il faut être un peu réaliste Allons canaliser Avec Duvenage Maintenant pour déclencher Du jeu dynamique au large Avec O Qu'il faut donner dans le timing C'est bien fait Avec Geoffrey Michel en force Laissez En faveur de Ferpignan Pour Perpignan Décalage Avec Virgile Boénica Franchi Première initiative Et finalement La réponse cinglante Des champions d'Europe Toulonnais Thiosborg qui écarte Fred Michalak La combinaison Avec Cody Bouffe Le doublet Et la messe Semble dite Dans ce stade olympique Qui pourrait devenir Un tombeau pour Perpignan L'expression Mourir les armes à la main A pris tout son sens Aujourd'hui au stade Marcel Michelin Puisque les catalans Sont rentrés Et bien avec de la détermination Beaucoup d'envie Et beaucoup de vaillance Ça a plutôt bien débuté Dans ce match La domination des avants Qui ont proposé Du combat L'image de cette charge De Taofi Fellua Qui va amener Et bien James Hook Dans un fauteuil L'ouvreur gallois Qui prend ses responsabilités 45 mètres face au poteau Et c'est Perpignan Qui ouvre le score Dans cette partie James Hook Et les catalans Qui encaisseront Un essai clermontois Mais qui sont dans la partie Qui propose Et bien un match De combat Un match on va dire Un petit peu à l'ancienne Où on multiplie Les séquences dans l'axe Avec les ballons portés Comme ce ballon De Guilhem Guirado Sur cette touche Guirado Qui amène également Et bien toute sa puissance Sa détermination Lui l'enfant du club On a l'alternance également Et ça plaît Ce spectacle A Marc Delpoux Qui se dit Que ses hommes Sont en train de faire Un match en tout cas Honorable aujourd'hui Qui est emmené C'est à 20 minutes James Hook Qui remet C'est à 20 minutes Le demi-finale Aimé Giral Il va sortir totalement Il va sortir totalement De sa demi-finale Il faut prendre les points Voilà C'est à 20 minutes Il y a les trois quarts Il y a les trois quarts Il y a les trois quarts Ça n'aurait rien changé C'est à 20 minutes C'est à 20 minutes C'est à 20 minutes Millet 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 Chope L'introduction Cette fois de tombe Écochar La poussée du paquio catalan Désaxé Écochar Toujours Pour le genre Et l'essai L'essai D'Enzo Selpony Qui a piégé La défense grenobloise Qui était parti au large Et qui a attaqué la ligne Pour aller marquer Le deuxième essai du catalan Dans cette finale Enzo Selpony Ils allons récupérer A Sébés Pour décaler Et Bousquet peut-être le cinquième essai au chien intérieur de Jonathan Bousquet. Et l'essai de Mafi, symbolique, l'essai de Mafi, le capitaine du Lussap, qui certainement, mais définitivement, KO au Grenoble. Mafi, 35 ans, le Néo-Zélandais, champion d'Europe avec le Muster en 2008, et qui là va offrir ce titre de Pro D2. On y est, on y est, on y est, Lussap sera en top 14 la saison prochaine. Lussap sera en top 14, Perpignan va être en folie, Perpignan va être en feu dans les prochains jours. Oh Mafi, oh Mafi, oh Mafi ! Lussap est championne, Lussap est championne, Lussap de retour en top 14. Les garçons, les usapistes, les catalans, Lussap, championne de France, championne de France 2018 de Pro D2. Merci les mecs, merci beaucoup. Écoutez l'ambiance. Neuf mois, quasiment après sa dernière victoire, c'était en finale du championnat de France de Pro D2. Perpignan, enfin donc, a renoué avec le succès. L'histoire retiendra qu'il était 19h50 en ce samedi 16 février, quand Tomé Cochard et Lussap, eh bien, ont mis fin à cette série de 15 défaites. Une grosse sensation, une énorme émotion. Regardez pour François Rivière, le président, en larmes. Pour tous les joueurs qui, ce soir, ont réalisé quasiment le match parfait ici face au Montpellier de Kélian Galetier. De cette défaite de suite. Mais l'entame ne se passe pas tout à fait comme il le rêve, comme il l'aurait souhaité. Première action, premier temps de jeu établi pour les catalans. Et première combinaison qui va derrière la ligne. C'est Jonathan Bousquet, le capitaine catalan, qui inscrit le premier essai de la rencontre avec une pénalité de Selponi. Ça fait 10 à 0 pour Perpignan. Et on ne joue que depuis 9 minutes dans cette partie coup de froid sur les Grenoblois qui venaient avec des intentions et qui sont assommés. Aimé Girald qui pousse le 16e homme, littéralement, dans ce dernier quart d'heure. Les Grenoblois l'ont complérit. Ce soir, ils ne décrocheront pas leur première victoire à l'extérieur de la saison. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils échouent à Aimé Girald. Et les Catalans qui vont expédier ce dernier ballon n'ont pas en touche car il reste une poignée de secondes. Il va falloir patienter. David Mellet qui jouait la saison dernière à Grenoble, qui patiente et qui va taper en touche. L'USAP débloque enfin son compteur à Aimé Girald. C'est peut-être une victoire pour l'honneur, mais c'est la première de la saison à domicile. Et cela, ça a mis du feu dans les cœurs du côté d'Aimé Girald. Les Catalans ce soir sont fiers. Ils ont enfin débloqué leur compteur. C'est donc l'information de la soirée officiellement reléguée en 2e division, en Pro D2. Les Catalans, 10 ans après leur titre, vont retrouver la Pro D2. Après une saison compliquée, seulement 2 victoires jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est tête haute qu'ils disent au revoir au top 14. Ils ont tout fait pour inquiéter cette équipe de La Rochelle. Et ils y sont souvent parvenus. Oui, souvent. Ils n'ont jamais fermé le jeu, à l'image, comme vous l'idée dite, de toute leur saison. Ils ont joué énormément. Ils ont tenu la balle. Leurs soucis, à l'image de leur saison aussi, le manque de réalisme qui ne leur a pas permis de scorer à chaque fois sur des temps forts, même si là, pour le coup, vous le voyez à l'écran, ils ont réussi. Ils ont tenu la dragée haute à cette équipe, comme à beaucoup d'équipes dans cette saison. Ils ont donné une belle image encore ce soir de leur jeu, de leur capacité à produire du jeu, à faire de très belles choses. Comme vous le voyez encore sur cet essai, ils sont capables de déranger beaucoup d'équipes de top 14, même si, malheureusement, c'était trop dur cette saison pour eux. C'est le troisième essai ici, signé de Kukala. Il y en a un quatrième, signé de Tom Ekochard. Mais à de nombreuses occasions, ils se sont créés justement des opportunités de marquer. Mais ça a été un petit peu le mal tout au long de cette saison, top 14. Ce manque de concrétisation dans les temps forts qui les prive d'une présence, une deuxième année en top 14. Mais au vu de ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, de cet état d'esprit permanent, on peut se dire qu'il faudra compter la saison prochaine avec l'équipe de Perpignan qui sera renforcée et qui probablement rejoint en top 14 dans les prochaines années. Le ballon est mal maîtrisé justement par Jonathan Best, ce qui a laissé échapper cette balle. Avantage sur un avant pour le club. Et on relance du côté de Perpignan avec ce ballon de partilé 22 mètres. Bousquet, la passe sur le pas pour Dubois. Dubois, le retour à l'intérieur sur Ekochard qui charge de soutien. Il va le trouver avec Pujol, Pujol pour Toméon-Po. Toméon-Po qui va trouver encore des partenaires. Un ballon qui se déroule. Le ballon qui va trouver encore des balles de partilé 22 mètres. Le ballon qui va trouver encore des balles de partilé 22 mètres. Le premier essai de cette saison 2019-2020 pour le couple, les catalans, pour Choc, Hérou. Le ballon qui va trouver un peu de folie. Récupération sur un ballon perdu en touche. Un avantage juste de joueur bas. Le ballon qui va trouver un centre pour les années d'avancée avec les passes de contreurs des points impuyables. Le ballon qui va trouver un coup de filière. C'est bon, tu m' päch Allegra, Hz. C'est pas moi quand même... C'est bon là, c'est bon là. C'est bon là, c'est bon là, c'est bon là. Et nous pourrons Rédem-payeres... Sous-titrage Société Radio-Canada